Comme tout bon RPG, Genshin Impact utilise énormément de systèmes pour permettre à vos personnages d'avoir des meilleurs stats et ainsi pouvoir effectuer vos combats avec moins de difficultés. Et bon, on va pas se le cacher, quand on est pas habitué à ce genre de jeu, on se perd très rapidement dans toutes les stats qui sont disponibles avec tous les équipements et du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui qui sera la première vidéo d'une longue série de vidéos qui vous permettra d'améliorer vos personnages. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux stats basiques et comment augmenter vos stats et plus tard dans d'autres vidéos, on verra ensemble quels sont les meilleurs artefacts et surtout quels sont les équipements à mettre sur chaque personnage. Je ferai des vidéos dédiées à tout ça et bien plus tard, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand ces vidéos sortiront. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir ma playlist des guides sur Genshin Impact. Si vous voulez tout connaître sur le jeu, tout sera dans cette fameuse playlist. Si vous voulez en savoir plus sur les résines, si vous voulez bien débuter sur le jeu, si vous voulez savoir comment monter votre Battle Pass rapidement, tous ces guides-là sont disponibles dans la description. Et maintenant, ne perdons pas plus de temps et passons directement à la vidéo. Déjà, commençons tout simplement par parler des statistiques des personnages puisque si vous voulez savoir comment équiper vos personnages, vous devez absolument comprendre toutes les statistiques qui leur sont dédiées. Donc, par exemple, là, on va s'intéresser à ma Djinn. Donc, on va aller dans plus d'infos et voyez qu'il y a toutes ces statistiques pour chaque personnage. Et on va passer à peu près sur toutes pour que je puisse vous expliquer à quoi elles servent. Déjà, bon, les PV Max, on sait ce que c'est, c'est la jauge de vie. Plus vous en avez, moins vite vous mourrez. D'ailleurs, vous allez voir que vous avez, eh bien, une statistique qui est blanche et une statistique qui va être en vert. La statistique en vert va être le boost qui est effectué grâce à vos artefacts et vos armes. Et du coup, comme je l'ai dit, les stats en blanche, ce sont les stats basiques de votre personnage qui ne sont augmentables qu'avec votre niveau. On va en parler après. Ensuite, vous avez l'attaque. Bien sûr, l'attaque, vous connaissez. C'est les dégâts que vous allez faire avec vos attaques classiques, avec vos attaques élémentaires et vos ultis. Donc, plus votre stat est haute, plus vous ferez des dégâts. Ensuite, vous avez la défense. Plus la défense est haute, moins vous prendrez des dégâts. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, nous avons la maîtrise élémentaire qui est une statistique dont beaucoup de gens se trompent sur l'utilité. Beaucoup de gens pensent que la maîtrise élémentaire sert à augmenter vos pouvoirs, justement, élémentaires. C'est totalement faux. La maîtrise élémentaire va vous permettre de faire plus de dégâts quand vous ferez des mélanges d'éléments. Par exemple, vous avez un ennemi en face de vous qui est mouillé, donc il a l'attribut hydro sur lui. Et vous, vous allez lui faire une attaque électrique. Du coup, vous allez faire une combo d'éléments, vous allez lui faire une électrocution. Et du coup, plus votre maîtrise élémentaire est haute, plus les dégâts faits par l'électrocution vont être élevés. Donc, il faut bien prendre en compte l'utilité de cette statistique quand vous allez augmenter les stats de votre personnage puisque certains personnages n'auront jamais besoin de maîtrise élémentaire. Enfin, jamais, entre guillemets, mais ils auront très rarement besoin d'avoir de la maîtrise élémentaire. Et certains autres en auront vraiment beaucoup besoin. Par exemple, Venti. Si vous voulez jouer Venti, il faudra faire une maîtrise élémentaire extrêmement élevée. Mais ça, on en parlera plus quand je ferai une vidéo totalement dédiée à Venti. Ensuite, vous avez l'endurance max. Donc ça, c'est le temps de course que vous pouvez faire sur le jeu. Enfin, le temps de course, le temps de vol, ou alors le temps de nage. Donc, cette stat, vous pouvez l'augmenter grâce au statut des 7 qui sont à l'IUA ou à leur amont de stats. Donc, vous apportez des amnémoculus, des géoculus à ces statuts et elles vous augmenteront votre endurance max. Donc, le maximum pour l'instant sur le jeu, avant la 1.1, c'est 240. Ensuite, nous avons deux autres statistiques qui sont extrêmement importantes. Ce sont le taux de critique et les dégâts critiques. Le taux de critique, plus il est élevé, plus vous avez de chances de faire des dégâts critiques à un adversaire. C'est-à-dire que vous allez faire plus de dégâts. Et les dégâts critiques, c'est les dégâts en plus que vous allez faire si jamais vous faites une attaque critique. Donc, par exemple, avec ma Jin, eh bien, j'ai 20% de chance quand je tape un ennemi de faire un dégâts critique. Et quand je ferai un dégâts critique, eh bien, le coup fera 61,8% de plus de dégâts. Donc, si jamais vous voulez un personnage qui fait énormément de dégâts, il faudra se concentrer sur ces deux statistiques. Et ensuite, on a plein d'autres statistiques assez diverses, notamment les bonus de soins. Pas besoin d'expliquer ça. C'est surtout pour les personnages qui vous donnent des soins, notamment Jin, elle donne des soins. Vous avez la recharge d'énergie. Donc, ça, c'est la vitesse à laquelle votre ulti va se recharger. Ensuite, vous avez les réductions du temps de rechargement. Plus cette stat est haute, moins longtemps que vous allez attendre pour refaire une de vos attaques élémentaires. Vous avez le bouclier renforcé. Ça, c'est utile seulement pour les personnages qui ont des boucliers. Et ensuite, vous avez, eh bien, toutes les statistiques qui concernent les types élémentaires. Donc, ça, ce sont des statistiques que vous pouvez augmenter grâce à vos artefacts. Si jamais, par exemple, Jin voulait faire plus de dégâts devant, eh bien, vous allez lui mettre des bonus devant. Donc, le bonus ameno, anemo plutôt, excusez-moi. Et bien sûr, si vous voulez résister à certains éléments, vous allez augmenter la résistance. Ensuite, comment va-t-on augmenter toutes ces statistiques ? Le plus simple, déjà, ça va être d'augmenter le niveau de votre personnage. Donc, par exemple, je vais prendre Amber ici. Et on va aller dans le niveau supérieur. Et on va utiliser des objets pour augmenter son niveau. On peut aussi augmenter son niveau en battant des monstres. Mais c'est très lent. Donc, on va surtout se focus sur ces objets que vous obtenez, eh bien, pendant des quêtes, pendant des missions, en terminant certains défis des lignes énergétiques. Voilà, il y a plein de moyens d'obtenir ces ressources. Et du coup, vous allez les utiliser pour augmenter le niveau de votre personnage. Par exemple, là, je vais lui donner un niveau. Je vais confirmer. Et du coup, eh bien, ces statistiques vont augmenter. Donc, ses PV max, son attaque et sa défense vont augmenter. À partir de certains niveaux, vous ne pourrez plus utiliser ces fameux objets pour gagner l'expérience. Il faudra élever vos personnages. Donc, notamment au niveau 20, au niveau 40, 50, 60, 70, 80. À tous ces niveaux, eh bien, il faudra élever votre personnage. Donc, utiliser de l'argent et certains objets pour pouvoir, eh bien, débloquer ses prochains niveaux. Donc, par exemple, pour Venti, là, pour l'instant, il est bloqué au niveau 60. Il faudrait que je l'élève pour pouvoir, eh bien, accéder au niveau 61, 62, etc. Généralement, les objets qu'on utilise pour élever nos personnages, eh bien, il y en a un qui vient de monstres. Donc, des fois, ça va être des masques, des fois, ça va être des lances. Enfin, des flèches. Des fois, ça va être des objets de blob. Ensuite, ça va généralement être une ressource qui est farmable de manière limitée. C'est-à-dire, certaines fois, des plantes rares, des minerais rares, etc. Et ensuite, ça va être des objets que vous débloquez sur des bosses dans le monde. Donc, contre les hypostases, les arbres, enfin, les arbres de gel, arbres de feu, etc. Ensuite, parlons des armes. Le système est extrêmement similaire aux personnages. Après, il y a quand même les statistiques qui vont rentrer en jeu. Par exemple, toutes les armes, déjà, ont une attaque de base. Elles permettent d'avoir une attaque supplémentaire sur nos personnages. Et ensuite, ces armes vont avoir une stat secondaire. Par exemple, pour Dernière Corde, l'arc que j'ai sur 20, ça va être la maîtrise élémentaire. L'attaque de base va augmenter chaque fois que vous allez augmenter le niveau de votre arme. Mais la maîtrise élémentaire, qui est sa stat secondaire, ne va augmenter que tous les 5 niveaux. Ensuite, comme vous pouvez le voir, chaque arme va avoir son propre passif. Par exemple, pour Dernière Corde, ça va être la chanson sans flèche. Pour l'épée de Jean, le tailleur de pierre prototype, ça va être pierre cassée, etc. Donc, cette statistique va changer à chaque arme. Chaque arme a son propre passif. Après, il y a certaines familles d'armes qui ont toutes le même passif. Mais en soi, quand vous équipez un personnage, vous avez un large choix de passifs dont vous pouvez bénéficier. Donc, il faudra bien choisir votre arme qui conviendra le mieux avec les statistiques que vous voulez augmenter sur votre personnage. Et ce qu'il fait, par exemple, Venti est un personnage qui a besoin de beaucoup de maîtrise élémentaire et aussi de faire des dégâts avec ses attaques élémentaires. Donc, du coup, Dernière Corde est pratiquement parfait pour lui pour augmenter tous ses dégâts. Comme pour les personnages, vous pouvez augmenter le niveau de vos armes. Chaque fois que vous allez augmenter son niveau, bien sûr, l'attaque de base va augmenter. Et sa stat secondaire va augmenter tous les 5 niveaux, comme je l'ai dit plus tôt. Et pour augmenter ce niveau, vous allez avoir besoin de toutes ces pierres qui sont juste ici. Ou alors d'utiliser d'anciennes armes que vous n'utilisez pas, principalement les 1 ou 2 étoiles, voire 3 étoiles. Et comme les personnages, vous pouvez élever vos armes puisqu'elles vont être limitées à certains niveaux. Donc, 20, 40, 50, 60, 70, etc. Donc, il vous faudra des objets que vous pouvez fermer un peu partout dans le monde pour élever vos armes. Vous pouvez aussi raffiner vos armes. Donc, raffiner, à quoi ça sert ? Ça sert juste à augmenter les statistiques de votre passif. Donc, par exemple, ici, on va prendre la grande épée céleste. On va vouloir raffiner cette arme. Donc, pour raffiner, il vous faut des armes qui sont similaires. Peu importe leur niveau, si vous avez une arme niveau 40 et que vous voulez l'affiner avec une arme niveau 20, eh bien, vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas remettre à zéro votre niveau d'arme. Et du coup, par exemple, je veux augmenter le niveau d'affinement de mon arme. Je vais choisir une autre arme qui est similaire. Et du coup, son passif va augmenter. Donc, par exemple, ici, sur le passif actuel de mon arme, c'est les attaques normales et chargées augmentent l'attaque de 6% pendant 6 secondes, etc. Et quand je vais raffiner cette arme, eh bien, ce pourcentage va passer de 6 à 7%. Donc, pour certaines armes, ça peut être vraiment très utile de l'avoir en plusieurs fois pour augmenter ce fameux passif et avoir une arme extrêmement forte. Là, on passe aux artefacts. Et ça, c'est un sujet extrêmement vaste. Je ferai peut-être une vidéo totalement consacrée aux artefacts ou plutôt, j'en parlerai plus en détail quand je ferai des présentations de personnages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 5 artefacts que vous pouvez mettre sur votre personnage puisqu'il y a 5 catégories. Comme pour les armes, il y aura toujours une stat principale sur votre artefact. Et ensuite, vous aurez 4 stats secondaires. Ça dépend des artefacts. Certains, vous allez avoir niveau 1. Il n'y aura que 2 stats secondaires. Chaque fois que vous allez augmenter le niveau de votre artefact, votre stat principale va augmenter à chaque fois. Et ensuite, tous les 4 niveaux d'artefacts, vous allez débloquer une nouvelle sous-statistique. Donc par exemple, sur l'aube de l'orchestre, j'ai 3 stats secondaires. Donc du coup, si je la passe niveau 4, je débloquerai une 4ème stat secondaire. Le nombre maximum de stats secondaires est de 4. Donc si jamais vous augmentez encore de 4 niveaux cet artefact et que vous avez déjà vos 4 stats secondaires, eh bien l'une des 4 stats va être augmentée. Donc par exemple, pour cet artefact, la défense va peut-être augmenter à 30. Ou alors la défense va être plus 6,5 ou un taux comme ça. Donc ça peut être bien d'augmenter un maximum vos artefacts, déjà pour la stat principale, mais surtout pour avoir de meilleurs stats secondaires. Ce qu'il faut savoir aussi avec les artefacts, c'est qu'il y a plusieurs sets d'artefacts. Et plus vous mettez d'éléments d'un set, plus vous allez avoir des faits. Par exemple, bande vagabonde. Si je mets 2 artefacts de bande vagabonde sur mon personnage, il augmentera sa maîtrise élémentaire de 80 points. Si je mets 4 équipements bande vagabonde sur mon personnage, il aura ce deuxième effet qui ici augmente les dégâts infligés par les attaques chargées, etc. Donc des fois, vous allez vouloir mettre les 4 pièces d'un même set sur votre personnage. Mais le plus important avec vos artefacts, c'est surtout les stats principales. Il faut vraiment s'intéresser à ça, puisque si jamais vous voulez faire un personnage qui fait beaucoup de dégâts, il faudra souvent mettre en stat principale l'attaque puisque les statistiques de chaque artefact vont changer selon l'artefact. Vous voyez ici, toutes les stats secondaires sont différentes alors que c'est le même artefact. d'ailleurs, les fleurs vont toujours avoir en stat principale les PV et les plumes vont toujours avoir en stat principale l'attaque. Vous allez voir, hop, 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 tous mes artefacts ont attaque. Mais par contre, les 3 autres, la stat principale peut être n'importe quoi. Par ici, on a de l'attaque, là, on a encore de l'attaque, là, on a de la défense en stat principale, ici, on a encore de l'attaque, des PV, de l'attaque. Vous voyez, on a plein de choses comme ça. Et généralement, quand vous voulez optimiser vos artefacts, vous allez vouloir avoir généralement un pourcentage d'attaque en principal. Ça dépendra de vos personnages. Ça dépendra de vos personnages. Mais si vous voulez, par exemple, un personnage DPS qui fait beaucoup de dégâts lorsqu'il attaque, c'est la stat que vous voudrez augmenter puisque la stat principale étant la plus importante, c'est celle qui va augmenter à chaque niveau augmenté. Vous voulez vraiment que ce soit une statistique extrêmement utile. Ensuite, nous avons les constellations. Bon, ça, ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Donc, les constellations, comment on les débloque ? Il faut des doublons de vos personnages. Donc, par exemple, Venti en mode visé, eh bien, il faudrait que j'aie un doublon de Venti. C'est sûr que c'est un 5 étoiles. C'est extrêmement compliqué. Donc, ça, c'est un aspect qui fait beaucoup peur aux joueurs, ce qui est normal puisque c'est un petit peu pay to win, entre guillemets, même si, bon, c'est un jeu solo. Donc, pay to win, ça ne veut vraiment rien dire. Mais, voilà, si vous voulez avoir des personnages au maximum, il faudra débourser un petit peu d'argent ou beaucoup de primogems pour avoir ces constellations. C'est un petit peu pénible, je le sais, mais bon, on va dire que c'est le jeu. Et enfin, le dernier onglet qu'on va voir avec les personnages, ça va être les aptitudes. Donc, les aptitudes, vous les débloquez à partir du niveau 25 d'aventure et c'est quelque chose que beaucoup de gens ratent puisqu'on ne vous met pas en gros sur le jeu et vous pouvez changer vos aptitudes. Donc, les aptitudes, en fait, ce sont des stats extrêmement utiles. Donc, par exemple, pour chaque personnage, vous allez avoir une aptitude pour son attaque classique, son attaque élémentaire et son ulti et d'autres petites stats secondaires que vous ne pouvez pas tellement augmenter. Cette stat-là va se débloquer à partir du niveau d'élévation 4. Et du coup, à quoi ça sert d'augmenter vos aptitudes ? Par exemple, si je prends Razor, eh bien, on va faire niveau supérieur pour son attaque normale et du coup, si vous augmentez l'aptitude en utilisant des objets d'augmentation d'aptitude dans tous ses livres ainsi que quelques objets que vous droppez sur des mobs, vous allez pouvoir augmenter le pourcentage de dégâts pour ses armes. Donc, par exemple, le premier coup va faire 6% de dégâts en plus, le deuxième va faire 6%, non, moins de 6% d'ailleurs en bonus, etc. Et c'est la même chose, par exemple, pour ses attaques élémentaires, les pourcentages de dégâts vont être augmentés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder sur vos personnages. si vous voulez faire encore plus de dégâts. N'oubliez pas de faire ça. Juste avant de terminer cette vidéo, je pense qu'il y en a certains qui vont me poser la question sur l'affinité. À quoi sert l'affinité ? À rien. Vous allez sur votre profil, vous allez dans voix... Non, je crois que ça débloque... Si, ça débloque des choses avec les voix. Donc, si vous voulez écouter Razor dire certaines choses, vous devrez augmenter son niveau d'affinité. Donc, il racontera son histoire. Vous pouvez aussi connaître un peu plus l'histoire de Razor ou de n'importe quel autre personnage selon son niveau d'affinité. Donc, histoire, vous voyez qu'on débloque l'histoire du personnage au niveau d'affinité 2, 3, 4, 5, etc. Bon, c'est juste du lore à lire. Par exemple, si je vais sur Venti, histoire, vous voyez, c'est juste... Hop, ça nous écrit toute son histoire. Ça peut être intéressant si vous voulez en savoir plus sur vos personnages. Mais bon, ce n'est pas utile. Ou alors, si vous atteignez le niveau d'affinité 10 avec un personnage, vous débloquez une carte spéciale qui est juste ici. Donc, c'est l'illustration de votre carte qui est juste là. Et du coup, vous allez dans Thème. Voilà, c'est un thème. Je ne me souvenais plus du nom. Vous voyez, par exemple, Bennett, si vous atteignez le niveau 10 d'affinité avec Bennett, vous débloquez une carte comme ça pour vous décorer. Ce n'est pas utile, c'est juste du cosmétique. Mais voilà, si vous voulez montrer que vous avez bien farmé un personnage que vous avez joué des heures, des centaines d'heures avec ce personnage, c'est le meilleur moyen de le montrer puisque vous pourrez mettre et bien que vous avez joué cent mille heures avec Mona, par exemple. C'est du flex. C'est juste du flex. Ce n'est vraiment pas utile l'affinité. Donc voilà, c'est tout ce que vous aviez à savoir sur comment améliorer vos personnages. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, je vais sûrement faire des vidéos consacrées et bien à des personnages précis pour vous dire tout ce qui leur concerne, comment bien les optis. Je compte faire ça bientôt. Je veux juste terminer de farm certains éléments, certains artefacts, certaines armes pour pouvoir vous proposer le meilleur contenu avec chacun de ces personnages puisque comme je le dis toujours, chaque personnage de ce jeu a son utilité, chaque personnage peut être génial. Ça va dépendre de comment vous allez le construire. Il y en a beaucoup qui vont critiquer par exemple Amber, Sucrose, Bennett, plein de personnages comme ça qui sont très sous-estimés et des fois, vous pouvez faire de très très bonnes choses. Donc quand je débloquerai ces personnages et bien sûr quand j'aurai les équipements adéquats pour ces personnages, je vous les présenterai en vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant quand je ferai ces vidéos et bien sûr toutes mes prochaines vidéos sur Genshin Impact. Et aussi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch pour assister à mes lives sur Genshin Impact. Je réponds à toutes vos questions. Si jamais vous avez des interrogations sur le jeu, et bien je peux vous y répondre directement. D'ailleurs, si vous avez des interrogations sur l'amélioration de vos personnages auxquels je n'ai pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Et dernière petite chose, n'oubliez pas le petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. Ce serait très agréable de votre part. Ce serait très 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 sympa de votre part. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une future vidéo sur Genshin Impact. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501